Un morceau de bois pour couvrir. Si vous n'avez pas de prophète, laissez-le suivre le prophète. Dans le livre de Malachie 3, le prophète de Dieu dit ceci. La Bible dit ceci, pardon. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Soudain il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et ils avaient ça comme écriture. Ils attendaient, ils savaient que le temple c'était ce qu'ils avaient bâti là-bas. Mais ici Malachie 4 parlait de Jean. Un Jean qui devait présenter le Messie qui devait entrer dans son temple. Et le Messie c'est le Ouin. Quand on dit le Messie c'est simplement un Ouin. Et nous nous sommes des messaïettes. Parce que nous sommes les Ouin. Il dit autant qu'il y aura de faux Christ. Parce que le mot Christ ça veut dire Ouin. Pas de faux Jésus, vous ne verrez jamais de Jésus avec la Barbe. Mais le mot Christ c'est qu'on parle ici dans la Bible, c'est ce qu'il y a de faux Ouin. Il va faire des miracles, c'est ce qu'il y a de faux Ouin. Ils sont loin de la parole. Amen. Le Frétain. Le Seigneur que vous cherchez est le Messager de l'Alliance à ce que vous désirez. Aujourd'hui dans l'Empocalypse 10, c'est le Messager de l'Alliance. C'est au silence de l'Alliance qui est descendu. En fait de compléter l'Alliance qu'il avait commencé. N'est-ce pas ? Alors quand il vient, lui aussi il doit entrer dans son temple. Mais là on va prendre Malachie 3 juste avant Malachie 4. Amen. La Bible est la parfaite. C'est d'abord, pourquoi on n'a pas parlé de Malachie 4 avant Malachie 3 ? On parle d'abord de Malachie 3 et on parle de Malachie 4. Et de Malachie 4 on dit, « Souvenez-vous de ce que j'ai presque à mon serviteur Moïse en horaire. Voici, je vous enverrai et lui, les prophètes avant ce jour-là. » Et remarquez, on dit, « En ce jour-là, célébrera le soleil de la justice. » Alors le soleil de la justice c'est qui ? C'est Jésus-Christ lui-même. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. La guérison sera sous ses ailes. Là on nous parle de Moïse, on nous parle de Jésus et on nous parle de qui ? D'Elie. Amen. Exactement, la montagne des transfigurations. Là-bas on l'a dit, Elie, Moïse et Jésus-Christ au milieu. Alors Pierre a dit, « Oh, Seigneur, il est mort que nous comptons aux autres trois tabernacles ici. » Il parlait de l'état parce qu'il a sa pensée, il pensait que les tabernacles c'était ce qui était là-bas. Alors Dieu lui a dit, la voix lui a dit, « C'est lui-ci et mon fils, bien aimé, écoutez-le. » Alors quand ils ont levé la tête comme ça, il n'y avait plus Moïse, il n'y avait plus Elie. Ils étaient partis au, fusionner en Christ. Alors ils ont compris qu' Elie et Moïse, ce n'est qu'un ministère. Même au-delà de l'affaire, Apocalypse 11, Apocalypse 7, ça conflit comme un ministère. Mais je ne cherchais pas Dieu de travailler pour le groupe. Dieu envoie simplement un homme, il ne peut pas envoyer deux prophètes à la foi. Parce que personne ne reconnaîtra l'autorité de l'autre. Comme je l'ai dit ici, Moïse, Elie, Bitouma. Moïse, c'était un homme qui bégayait. Moïse, Elie, le nouveau le vanicicou. Il y aura la bagarre, non ? Alors il faut que ce soit un ministère. Le ministère de Elie et le ministère de Moïse, fusionner en Christ. Alors que nous voyons comme nous avions dit hier, que le ministère de la prière fêtière, la prière fêtière qui est Jésus, il doit revenir au temps de la prière comme un ministère. Et quand il vient, par la descente de la prière, nous voyons Moïse et Elie. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Et maintenant, vous devez voir les choses comme Dieu. Si nous, les choses de Dieu ne seront jamais réelles. Les gens du monde disent que le Seigneur ne viendra pas. Jésus a rejeté, a rejeté, a rejeté, n'a rejeté. D'autres pas, ils ont raison. La façon que les gens voient la veine du Seigneur, ça n'arriverait jamais. Ça n'arriverait jamais. Ils auront raison. Mais, lorsque les gens diront ça, relevez vos têtes. C'est que votre rédaction est à la porte. Parce que ça, ce n'est que pour les enfants de Dieu. Quand Jésus est venu là-bas en Israël, le monde entier ne savait pas. Est-ce que vous le savez ? Il était en Israël, il a fait le travail là-bas, il a fini, il est parti. Mais en Israël, il y avait déjà qu'il ne savait même pas que Jésus était ici. Parce que ceci ne concerne pas tout le monde. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes ici là, cela a été programmé par Dieu. C'est là un but. Dieu ne voit les... Je sois, on finit à que le... Je ne veux pas vous faire. Vous êtes fatigué, ça va. Qu'est-ce que ça va ? Ah, c'est bien. Maintenant, remarquez, les paroles mêmes que Jésus lui a apportées quand ils étaient venus pour voir qui il était. Et ils n'ont pas pu le voir. Ils ont vu la forme. Mais il était dans son temple. Dieu était dans son temple, voilé dans une chair humaine. Amen. Vous voyez ? Les Juifs, quand ils ont regardé Jésus comme ça, ils ont... Parfois, il est fatigué. Quand ils étaient dans la barque, ils étaient fatigués. Ils dormaient jusqu'à ce qu'il y avait de vagues, mais lui, il ne se rendait pas compte. Alors, il dormait profondément. Sûrement qu'ils renflaient même. Même les disciples ont oublié qu'ils avaient dû dans la barque. Il dit, on dit, on dit, on dit, on renflait. Les choses de Dieu, c'est simple. C'est dans la simplicité. Amen. Il renflait. Lorsqu'il était parti là-bas, il a vu un figuier, il avait faim. Il n'a pas de vous prendre le fruit comme ça, il avait rien. Il avait fait mal à dire, ça, c'était sa faiblesse Jésus. Il avait beaucoup mangé. Oui, ça, c'était sa faible. Il mangeait comme maintenant. Et quand il est arrivé là-bas, c'était même pas la saison de figues, vous savez, c'était même pas la saison. Donc, l'arbre n'était pas fautif. Il dit, ah, quelle personne ne mange plus de ton fruit à cause de la colère. Alors, les disciples sont pensés comme ça. Ils disent, oh, mais le maître, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de quoi encore? Ils sont partis. Qu'elles sont retournées comme ça, ils ont vu l'arbre. Je lui dis, maître, regarde l'arbre que tu avais maudit. Il dit, si vous croyez, cela va s'accomplir. Vous comprenez? C'était ça la chose qui a chopé les Juifs. Parce que Jésus, qui était un homme, même le Dieu avait regardé comme ça. Si tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu. Jésus, qui les regarde comme ça. Permets à ces pierres que ça devienne de pain que tu puisses manger. Il dit, tu ne tenteras pas l'éternat ton Dieu. Tom, là-bas, Dieu va envoyer les anges. Tu ne tenteras pas l'éternat ton Dieu. Cet homme, il est le Dieu ou il n'est pas Dieu? Amen. C'est pourquoi Corée d'Ata a regardé comme ça à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Qui es-tu? Alors, les femmes de Moïse étaient les dieux vivants pour les enfants d'Israël. Amen. Parce que la Bible dit, je te fais les dieux des enfants d'Israël et Aaron ton prophète. Amen. Mais la divinité, ce n'est pas adorer le temple. Amen. Amen. La divinité, ce n'est pas adorer le temple. Parce que tout celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. Amen. La confusion, les Juifs ont regardé Jésus de l'un, non, dans le livre des Jean. Il dit, je suis le Père qui est des saints du ciel. Il est au moins de maquemère. Tu vois, on te connaît, non? Le fils de Marie et de Joseph, tu dis que tu es le Père qui est des saints du ciel. Tu vois, tu vois votre doctrine là. Ça ne soit le Père qui est fait que vous avez été au Pouceau. Donc on a sa pétine et ça, comme dit, ce n'est pas qu'à l'Allah. Amen. Vous verrez votre doctrine là. Alors eux, ils passaient descendre. C'était le mouvement de haut en bas. Alors des fois, ne c'était pas ça. Pour Dieu descendre, voir comme Dieu, il y a beaucoup de sujets qui étaient là-dedans. Lorsque je revenais encore, si ça serait toujours comme Dieu. Alors pour Jésus descendre, c'était quelque chose qui était invisible, qui est maintenant devenu visible. C'est pourquoi j'ai su qu'ils étaient comme un escroc devant ces gens. On l'a appelé même un voleur, vous savez. On l'a appelé Jésus un voleur, il dit, elle vole parce qu'il est parti manger là-bas au champ. Il avait faim, il a tenté de le chien, il a commencé à prendre le blé, il a commencé à manger. Alors que la loi, Jésus-Christ connaissait la loi. Alors que la loi permettait à l'homme de manger, mais pas d'apporter chez lui. Jésus n'a pas apporté chez lui, mais il a mangé. Amen. Jésus le parfait, c'était lui le tabernacle. Les dons appropriés. Les femmes ont dit ceci. Maintenant remarquez, après c'est là, ces hommes sages identifièrent ce qu'ils seraient. Et nous découvrons à travers les Écritures que c'est exactement ce qu'il était. La divinité en service pour la mort. Alors Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi les musulmans disent que vous, vous croyez en Dieu qui était mort. Moi j'ai dit à un musulman, non, nous on ne croit pas en Dieu qui était mort. Il dit, mais Jésus était mort. Moi je dis, non, Jésus n'était pas Dieu. Oh, mais vous dites qu'il est Dieu. Moi je dis, oui, il est Dieu. Vous parlez de quoi? Moi je dis, un homme est composé de trois choses. Le corps, l'esprit est là. Je dis, le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Mais seulement que, comme tout fils, il vient au nom de son père. Vous avez vos enfants, ils ont vos non-non. Ce n'est pas qu'ils s'appellent comme ça, mais ils ont hérité ses noirs parce qu'ils sont les germes de vie de leur papa. C'est ça qu'ils sont. Moi je suis un malonga. Et tous mes enfants sont des malongas. Hein? Papi tu connais, non? Moi je suis un malonga et tous mes enfants sont des malongas. Pourquoi? Pourquoi ils sont des malongas? Parce qu'elles sont sorties tous de moi. Moi j'ai quatre filles, je n'ai que des filles. Je n'ai que des filles. J'ai demandé à Dieu de me donner un garçon. Je dis, ma grâce te suffit. Amen. Alors que moi je suis né, je suis le seul garçon dans ma famille. J'ai trois soeurs. Amen. Mais moi j'ai encore quatre filles. Mais gloire à Dieu, ma petite, c'est un deux garçons. Ça comble le vide. Mais la dernière, la cadette est là encore en fait d'une fille. Que Dieu soit béni. Vous voyez, c'est ça la chose. Je continue avec ça. Il dit, mais pourquoi donc? Il dit, la divinité en service de Dieu pour la mort. Pour racheter le monde. Mais quel fit le monde de cela? Ils les refusèrent et ils les rejetèrent. Pourquoi certains, il dit, certains, une grande partie d'entre eux, les firent à cause de cela. Parce qu'ils mourraient. Vous comprenez? Il dit, ils ne pouvaient pas être la divinité et mourir. Écoutez, les femmes me disent, l'homme, le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait périr. Christ même qui est dans vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter. C'est la divinité Dieu en vous. La seule chose qui vous ressuscite, ce n'est pas le corps et le sanguin de Jésus. C'est la divinité qui habite en lui qui va vous ressusciter de mort. La seule espoir, le seul espoir que vous avez. N'est-ce pas? J'ai continué. La fin des trompettes. Il dit, dans l'Apocalypse 11, dans l'Apocalypse 11, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Elie. Là, je parle d'Apocalypse 11. Nous parlons du tabernacle. Maintenant, nous arrivons vers le dernier tabernacle. Amen. Enfin, déclôturer. Le dernier tabernacle maintenant, c'est ce que les gens attendaient. De l'autre côté, là-bas, les gens ont raté ça. Et l'homme n'a jamais changé. Ici, encore, les gens vont le rater. Pendant que Dieu est tenté de faire de grandes choses, sur le ciel d'Arizona, il y a des choses qui sont arrivées là-bas. Les hommes de la salle sont partis demandent à Frère Bonhomme. Frère Bonhomme, c'est quoi? Il dit, je ne sais pas. Amen. Est-ce qu'il avait menti? Il faisait semblant. Amen. Amen. Comme Jésus, Jésus aussi faisait semblant là-bas. Amen. Le Frère Bonhomme a fait semblant. Il dit, je ne leur ai pas dit, parce que c'est là, ne le regardez pas. C'est là que vous appartient, vous. Donc, vous prenez ça, non? Amen. Il dit, ce sera le ministère de Moïse et Élie qui appelleront Israël à sortir de quoi? Des traditions judaïques. Oh, les traditions judaïques, c'était quoi? C'était amener un animal au tabernacle. Amen. On va trancher la gorge, le sang va couler, le sacrificateur va prendre des sangs, il va entrer avec dans le sein de Seine. Enfin, il va sortir pour asperger le sang des animaux. Maintenant, la vie animale ne peut pas racheter l'homme de son péché. Amen. Cela ne faisait que couvrir le péché. Amen. Jusqu'à ce que le véritable agneau expiatoire, Jésus-Christ est notre Dieu, il a pris un corps de chair, il est mort. Voilà, maintenant, la définition change. C'est pourquoi il veut, il veut maintenant sortir de toutes les traditions judaïques. C'est-à-dire, les sacrifices, aujourd'hui, ce n'est plus un animal. Amen. Eh, bâle-toi, 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 bâle-toi. S'il faut aller offrir des sacrifices de chèvres aujourd'hui, on va devenir le pauvre. Dieu a simplifié la chose. Mais c'est tellement simple que ça passe au-dessus de la tête des gens. Vous comprenez? Eh, il avait sorti de toute conception judaïque. Et si nous, on avait sorti de toute conception pentecôtiste. Amen. Il dit exactement comme le message du septième ange a appelé dans le passé, a appelé l'épouse a sorti de la tradition pentecôtiste. Alors, la tradition pentecôtiste, ce sont des conceptions des dénominations. Ce qu'on pensait, quand nous étions d'abord dans les églises là-bas, c'est qu'on pensait que Dieu pouvait être. On pensait que Dieu c'était un homme. On vient si nous comprenons bien que Dieu, il est d'esprit. Amen. Dieu n'a pas un corps. Dieu ne fait qu'il s'est manifesté. Dans le boussoir, dans ainsi de suite. Ça a toujours été le même Dieu. Dans les rochers, c'était toujours lui. Il dit, souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation. Amen. L'expiation ancienne, c'était que les souverains sacrificateurs aspergés les seins. Mais ils doivent abandonner ça. S'ils abandonnent ça, le temple physique ne leur fera aucun bien. Parce qu'avoir ce temple-là, c'est offrir encore un animal. Regardez-vous. Alors qu'ils doivent abandonner ça. Il y a beaucoup de pastors même en Afrique qui sont tombés dans cette chose-là. Ils ont parti chercher des rabais là-bas pour les amener là-bas. À Kinshasa. Pour expliquer un peu la reconstruction du tabernacle. Pour faire quoi avec. Le frère, il dit aussi que voilà, ils vont construire un tabernacle. Il fait semblant. C'est pas ce qu'il veut dire. Mais la vérité, il doit abandonner les traditions judaïques. Parce que Dieu n'accepte plus ça. C'est que Dieu a accepté. Si vous venez aujourd'hui avec les messages de luthère, Dieu ne vous acceptera jamais. Enfin, bon, je vous apporte les messages pentecôtistes. Parce que ça serait injuste. On doit vous donner le message de l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge d'or. Parce que nous marchons dans les rues pavés d'or. Amen. Quand on parle des rues pavés d'or, déjà parce qu'on va aller prendre l'or de maillot. Pour l'amener au ciel pour pavés. Non. L'or, c'est la divinité. Amen. Quand vous devenez les dieux. Parce que David dit ça, l'absorbe 52. Il dit, vous êtes des dieux. Même si vous tombez comme des princes, vous êtes des dieux. Alors, Dieu, c'est ça la divinité. C'est pourquoi on l'a donné à Jésus-Christ, c'est l'or. Pour montrer qu'il était un dieu. C'est comme ça que vous entrez dans la divinité. Au temps de la fin, à la descente de la nuée, vous entrez dans la divinité. N'est-ce pas? Il continue, il dit. L'agnor, les prévus, les sangs, les boucs, les sacrifices pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants. Vers quoi? La parole. Amen. Donc, s'ils construisent encore les tablénacles là-bas, ils doivent encore de nouveau revenir à ces choses-là. Amen. Il dit, et le message du septième ange, sous la même trompette, sous la même trompette, ce qui était la trompette pour Israël, ce sont les sceaux pour nous. Amen. Donc, les sceaux, quand vous voyez les sceaux pour être proclamés, c'est que les trompettes aussi auront sonné. Amen. Le frère Blanc dit, la même chose en tout point est exactement le même sceaux. C'est pourquoi appeler les gens, virgule, l'épouse, assortie de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. Amen. Pour se tourner vers la véritable expiation, la parole Christ est personifiée dans sa parole. Ici, fête et chère parmi nous. Amen. La science l'approuvée par des photos. Amen. Vous comprenez ? Amen. C'est ça la chose, frère. On va quitter toutes ces conceptions-là. Je suis en train de les clôturer. Là, je suis à la fin. J'ai un problème avec la technologie, c'est ça. Voilà, je prends les six buts pour parler maintenant du temple, pour enlever la confusion. Parce que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, n'est-ce pas ? D'accord. Si vous voulez être confus, bon, restez là. Sinon, moi, je vais vous aider à sortir de là. Amen. Amen. Sainte 5. Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être loin, n'est-ce pas ? Et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour rendre ton lieu saint, mais pour rendre les lieux, ces lieux, les saints des saints. Et nous verrons que c'est la nouvelle, quoi ? Jérusalem, à Proveuse 21, n'est-ce pas ? Qui est ces lieux ? Les saints des saints. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. L'onction sera sur eux, dont les hommes. L'onction sera sur eux. Vous êtes avec moi. Bon, et quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été loin de nouveau. Parce qu'il avait déjà été loin. Il avait été démoli par la suite, et il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et rélevé, alors il n'avait plus à loin. Une fois qu'il avait été loin, ça restait valable. Et ça l'est encore aujourd'hui même. C'est-à-dire, même s'il érige un tabernacle là-bas, ça ne peut plus être loin. Amen. Parce que ça a déjà été loin. Dieu n'a pas le tabernacle deux fois. Avec Moïse, si vous lisez dans le dernier chapitre du livre d'Exode, vous allez voir que la nuitée est descendue. Parce que la dédicace du tabernacle, c'est toujours avec une nuitée. La nuitée est descendue et c'est là où est le tabernacle de Moïse. Au temps de Salomon, dans un chronique, au chapitre 5, la nuitée est descendue jusqu'à ce que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service à cause de la nuitée. C'était la gloire de Dieu. Amen. Et la nuitée représente toujours Dieu dans la Bible. Amen. Et vous allez voir encore que dans le temple de Zerobabel, le temple qui a été de tout partitus, c'est là où ça a été ou moins. Amen. Jésus-Christ est lui-même l'oxygène entré dans ce temple-là. Amen. Quand il avait lu Esaïe, le livre d'Esaïe. Et maintenant, le frère Paname dit, le temple est là même si il est reconstruit encore le temple, sous la même base, ça ne peut plus être ou moins. Mais que l'est le tabernacle qu'on va ouindre au temps de la fin. C'est ce que nous avons besoin, parce que c'est ça le temple du millénium. Amen. Il continue et dit, « Et ça l'est encore aujourd'hui même, mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, il ouindra le sein de Saint, non pas ton lieu saint, mais le sein de Saint. » Il parlait à Daniel. Il dit, « Pas ton lieu saint. Donc c'est-à-dire, Daniel était un juif. Amen. Dis pas ton lieu saint. » Alors que le lieu saint de Daniel était là-bas. Amen. C'est le tabernacle qui cherche à construire. Ça, c'était le lieu saint de Daniel. Alors le frère Paname dit, « Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ton lieu saint, mais on va rendre le sein de Saint. » Amen. Il dit, « Mais quand le roi montrera sur son trône pour mille ans, gloire, c'est terminé pour elle. À ce moment-là, l'onction du sein des saints, ce sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est dirigé, que la résurrection s'est produite, que les juges sont retourneux, que Christ et son impulsion d'arrivée, que les juges ou les 144 mai sont scellés, que le millénium a eu lieu. » Amen. Je vous ai dit que l'onction du tabernacle, c'est la nuée qui descend. Si vous voyez la nuée qui descend, c'est ça, l'onction du tabernacle. Si Dieu a toujours le tabernacle avec une nuée, si on voit une nuée descendre, c'est-à-dire le sixième but de la visitation de Gabriel Adané, c'est accompli. Alors que quand c'est là que ça accomplit le tabernacle, déjà moins, et l'onction du tabernacle vient après la paix de 144 mai, après le scellement de 144 mai, après que les pauvres et les pauvres sont arrivés. Le point de sceau, c'est quoi le trône ? C'est quoi le trône de Dieu ? Je sois que le fini. Donnez-moi quelques-cinq-dix minutes. Là, je sois que le fini. Vous êtes fatigué ? Non. Il a quitté le trône du Père pour prendre son trône, son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il a quitté le trône du Père. 1 Corinthiens 15. Au verset 27. Avant d'aller là-bas, gardez votre doigt sur le Père 15. Allons d'abord dans l'Apocalypse 3, verset 21. La Bible dit ceci. Au verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai à soi avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Nous voyons que dans les âges de l'Église, Jésus-Christ était assis sur le trône de Papa. Il était assis sur le trône de son Père. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, disons, la Convention verset 26, il dit, « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Je vous dis, la mort, c'est l'organisation. C'est la chose que le diable avait introduit dans les jardins de l'Église. Dieu en effet a tourné sous ses pieds. Il dit, « Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est acceptée. » C'est-à-dire Dieu. N'est-ce pas ? « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes ces choses afin que Dieu soit tout en tous. » Quand il remet le royaume au Père, cela veut dire quoi ? Cela veut dire simplement qu'il ait encore de nouveaux esprits pour être un en tous. Parce qu'un Jésus physique ne peut pas demeurer en vous. Comment est-ce qu'un homme comme moi peut entrer en vous ? Vous allez exploser, non ? S'il entre dans David ou dans Exocé, il va exploser parce que moi, je suis plus grand élu. Amen. Il y avait des enfants qui cherchent aussi Jésus que si Jésus enterre dans les enfants, ils allaient exploser. Mais Dieu a voulu que Jésus puisse repartir sous sa forme spirituelle. C'est comme ça qu'il a rencontré Paul, non ? Amen. Il dit, « Jésus que tu persécutes. » Quand il est reparti sous cette forme-là, c'est là qu'il a remis le royaume au Père. C'est à faire les âges de l'Église. Parce qu'il a confirmé lui-même que dans les âges de l'Église, il était sur le trône du Père. Mais quand il met l'Église de l'Église de l'Organisation, sous ses pieds, c'est là qu'il remet le royaume au Père. Et quand il s'est amenacé pour prendre son propre trône, l'Église de Dieu a toujours été d'habiter dans l'homme. C'est ça, Dieu. Il dit, il dit, il a cessé son œuvre d'être pour réclamer son propre trône. Son propre trône. C'est quoi? C'est sujet racheté. Vous, vous êtes des tabernacles. Vous, vous êtes des temples. Le temple que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, c'est vous-même. Le Dieu que vous priez est en vous. C'est pourquoi vous allez dans l'Église du monde, les gens disent, oh, Seigneur, parce qu'il pense que Dieu est loin là-bas. Il ne faut pas beaucoup crier. Alors que Dieu est dans le cœur. Tu peux prier à base, je ne dis pas prier à haute voix, c'est mauvais, c'est bien. Si l'on se trouve c'est de prier comme ça, mais pas avec une conception que Dieu est loin. Donc, tu es loin. Amen. Parce que je vous ai dit, si Dieu est loin là-bas, qu'on pense les gens, si vous voyagez à la vitesse des lumières, que vous arrivez jusqu'à la base à vous demandez des millions d'années, alors que vous ne pouvez pas voyager comme la lumière. Regarde à la lumière si je fais ça, c'est déjà arrivé là-bas. Mais pour arriver vers Dieu là-bas, c'est que les gens pensent, c'est des millions d'années. C'est-à-dire que les gens n'y auront jamais perdu, alors qu'ils ont laissé du ici. Donc, quand vous prier, sachez que Dieu est dans votre cœur. Mais vous, vous êtes l'état en plaît que Dieu a érégé pour sa gloire. C'est pourquoi nous exigeons, pas que nous exigeons la parole exige que les gens vivent une vie propre. Soyez les véritables et chrétiens ici en soi. Que les gens voient, la seule façon, les femmes dit, je ne peux pas prêcher ma religion si je ne la vis pas. Vous ne pouvez jamais dire aux gens que Dieu a envoyé prophétie que vous ne vivez pas la part. Les gens vont voir. Vous vivez comme les gens du monde, tu me dis, tu me parles de bonheur. À qui est là? Pourquoi tu fais des choses comme nous? Alors, pour bien prêcher l'évangile, c'est que moi, je souhaite le faire ici. Je souhaite le projet c'est même un groupe de gens. Mais si vous vivez ce que soit fait le projet, si vous allez prêcher des millions. C'est ça l'objectif de Dieu. Les gens veulent voir la Bible dans les gens. Parce que la Bible, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est vous. Vous faites les épîtres écrites que les gens liront. Les gens sont tellement occupés ne pas l'état d'aller lire la Bible. Laisse les gens lire la Bible avec vous. Yes, frère. C'est ça la chose. God bless you. Il dit, c'est là que l'être semblable à un lion. a dit, Jean, viens voir, regardez bien, est-ce que vous lisez ? Il continue. Les lieux d'adoration. Ça c'est ma dernière citation. Les lieux d'adoration. Je dis ici que l'adoration consiste à trois choses. Pour que ça reste dans la pensée. Amen. Et ça c'est le quoi ? Faut pas que j'ai le fait à vous. Le corps. Le nom. Pardon. Le nom. Les lieux. Le lieu, le nom. Le lieu. Les lieux. Les lieux. Le quoi ? L'objet. L'objet. C'est un contraire d'un sable pour que les gens ne liront pas. Amen. Diable d'actéril. Il est là avec le sommet où on a combien ? Comment on a combien ? Vous voyez ? C'est ça. Maintenant, pour être sûr que vous adorez les vrais dieux, parce que, à Mech, vous avez lu une citation qui disait 95% ou 90% des gens convergent vers l'adoration de Satan. Vous vous rappelez non ? Converse vers l'adoration de Satan à cause de la fausse adoration. Parce qu'ils ont échappé les noms. Les autres disent que le baptême, parce que vous baptisez par rapport à la divinité. Si les musulmans ne baptisent pas en nous de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ, c'est Dieu. Alors que nous ne croient que Jésus-Christ, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous baptisons le Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont raté les noms. Ils baptisent dans les titres. Les noms du Père, du Fils et du Saint-Expect. Et pourtant, ce ne sont pas des noms. Il y a combien de Pères ici ? Qui est Papa ici ? Il y a combien de Pères ? Il y a combien de Pères ? Il y a beaucoup de Pères. Toi si tu es Père, toi aussi. Vous êtes le Papa ? Amen. Vous pensez que les enfants que vous voyez sur ce sujet. C'est comme le Fils-Christ, si vous me demandez un magui, moi, je vous donne simplement un noyau. Vous avez des maguiens. Tu me demandes sans porn. Bon, ça, 400 couronne. Parle de couronne. Vous venez, moi, je vous donne un sac couronne. Moi, je sais que ça court le Dieu m'a donné simplement sans couronne. Dès que tu sois là-bas, les frères, il y va te donner un sac couronne. Tu sois là-bas, parfois, ça dépasse même. Ah, c'est ce que vous avez fait. Quand vous avez, quand vous êtes là, vous avez des Papas. Ça, ça ne s'est pas pas que vous voyez. Les amis me connaissaient qui me connaissent là et moi, j'avais connu avec les enfants. N'est-ce pas? Jamais, j'étais un célibataire. Un aventurier. Moi, je ne cache pas ma vie passée. Dieu m'a ramassé, n'est-ce pas? Vous voyez, ils ont raté les noms. Ils ont baptisé dans les titres. Si vous avez été baptisé dans les titres, faites-vous réactiver. Amen. C'est comme Paul a dit à ces gens-là, comment avez-vous été baptisé? Ils ont dit, nous avons été baptisés au nom, nous avons été baptisés par le baptême de Jean. Il a dit, c'est bien. Ils ont dit, mais Jean, c'est l'homme qui avait baptisé Jésus. ça pouvait être qu'il est frère. Alors, Paul vient dit, non, faites-vous ré-baptiser. Oui, Jean baptisait pour la répentance. Mais maintenant, on a découvert les noms. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc, la question là-bas a été répandue. Et, les lieux maintenant d'adoration, à l'époque, c'était dans les tabernacles de Moïse. Amen. Les félicitations tout le monde pensait qu'ils blaguent. Ils faisaient nous allons enlever le tabernacle. Ils ont pris, ils vont enlever l'alliance. Ils ont pris la journée qui va emmener chez eux. Ils ont mis là, ils ont mis là où ils étaient les dieux d'un coup. Ils l'aimentent et d'un coup été par terre. Il s'est posturé devant Dieu comme ça. Alors, ils ont encore rémis les dieux d'un coup debout. Mais là, il est encore comme ça. Il devait se posterer devant Dieu. Alors, ils ont compris de l'autre côté. Ils ont amené ça dans un autre pays là-bas. Ils ont été frappés des moroïdes. Ils ont frappé des moroïdes. Alors, ils ont compris les dieux des enfants d'Israël. Alors, ils avaient compris que c'est Israël qui avait le vrai Dieu. Parce que l'adoration, c'était dans le tabernacle. Si vous adorez Dieu dans les lieux qui n'a pas choisi vous êtes dans le fort, vous adorez automatiquement Satan. C'est ça à force de Satan. Et c'est l'objet de l'adoration. C'est la chose qui a fait tomber beaucoup de chrétiens. Ils ont adoré le bébé de la crèche. Jusqu'aujourd'hui, pour les catholiques, Jésus, c'est toujours un bébé. Chaque Noël, ils vont sonner la cloche. Le bébé de la crèche. Oh que nous, on n'adore pas le bébé. Lorsque si Mère avait vu le bébé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Laisse-moi m'en aller en paix. C'était ça le but de l'alléement. Mais celui-là qui ira à l'alléement sans passer par la mort. Ils verront d'abord le Messie. Mais l'alléement n'exclut pas la mort. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Quand on dit tu es poussée, tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire que ça doit être comme ça. C'est la même chose que je dis. Aujourd'hui, tu es poussée, tu retournes à la poussière, on te dit tu as entrain de pousser qu'une doctrine. Ce n'est pas une doctrine, c'est une doctrine. Amen. C'est le retour. La rédaction, c'est quoi, frère ? On a dit la seule façon pour que ce corps puisse être ramé dans sa position. Ça doit passer, ça doit encore repartir dans la poussière. Amen. Parce que la rédaction, c'est quoi? C'est le retour. La rédaction, amener à l'origine. C'est ça, c'est ça la rédaction. Pour que tu sois ramener, tu dois l'avoir provenir de là. Amen. C'est ça la rédaction. Alors, si l'âme vient de Dieu, on doit racheter l'âme pour les ramener à Dieu. Si le corps vient de la poussière, on doit ramener le corps où? J'ai le mot simple. J'ai le mot simple. L'objet d'adoration, c'est ça la chose. Je vous ai dit que le temple, Jésus n'était pas Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens dans les églises ils représentent maintenant la faute de Hoffmane. Tu as un mouquet de la faute. Alors, il ne pense qu'il ne voit pas qu'il y a la colonne de feu sur la tête. Mais dans la faute, il y a la colonne de feu. Ce qui faisait la force de Moïse, c'était la colonne de la colonne. C'était pas Moïse. Amen. Et la colonne de feu était dans les bâton de Moïse. Amen. Frère Madame dit, c'est farant, on savait la faute de Moïse la laissez-moi arracher les bâtons. Moïse est le faible. Moïse venait comme ça un vieillard, tu vas où, je vais aller libérer Israël. Ah! Tu vas les libérer Israël? L'Égypte est un pays poussant comme ça, avec ton bâton, l'invasion d'un homme d'un seul homme. Vous voyez? Dans l'objet de la adoration, c'est ça. Maintenant, le frère Madame nous dit ici. Parce qu'à l'époque, l'objet de la adoration, c'était Dieu en Jésus. Les lieux d'adoration, c'était Christ. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus Christ, il n'est plus là, le corps physique. Amen. Mais dans la question, il nous est reposé encore. Amen. Où est le lieu d'adoration? Amen. Si vous ne retrouvez pas le lieu d'adoration, vous êtes dans la fausse adoration. Amen. Alors que ce lieu d'adoration, c'est aussi ça qui est le temple et qui est pour les milléniums. Alors si vous voyez ce lieu d'adoration, sachez que les milléniums sont belles et belles et belles. Amen. Ça fait du bien. C'est un peu d'un frère. Il dit, des femmes honnêtes, respectables, mais il n'y a qu'une, pardon, sur son cas, il dit, il y a beaucoup de femmes dans cette salle, ce soir. Des femmes honnêtes, respectables, mais il n'y a qu'une madame William Bonham. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. Amen. Il dit, c'est elle qui est ma femme. Il y a de braves gens dans le monde, de bonnes églises, mais il n'y a qu'une madame et Jésus-Christ. Et c'est elle qui vient chercher. Il dit, c'est là que se trouve son nom. Vous voyez le lieu? C'est là que se trouve son adoration. En elle et en elle seule. Vous voyez le lieu de l'adoration. C'est dans l'épouse. Là, ça s'assemblera, là où se trouve le corps. C'est là que ça s'assemblera les aigles. Alors, on va poser la question. Est-ce que l'épouse va se rassembler quelque part avant l'enlèvement ? Oui. Ils ont dit, où? Il dit, là où se trouve le corps. C'est là que se trouve. Ils s'assemblera les aigles. Vous voyez le lieu d'adoration. Il dit, c'est vrai. Oh oui, monsieur. Nous voyons que c'est vrai. Vous voyez le temple qui est érigé pour le millénium, c'est l'épouse. L'année qui est descendue, l'Apocalypse a été accomplie. L'Apocalypse 19 qui est accomplie. Je vais lire juste l'Apocalypse 19 pour clôturer. Amen. Je finis avec les citations. Nous allons prendre le verset 7. On va prendre le verset 7. On va prendre le verset 7. Il dit, Régissons-nous, soyez dans l'église et adorons-lui. Gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné des revêtirs du fin l'heure, éclatant, pur, car les fins l'heure, ce sont les œuvres justes et les saints. Amen. Porter les œuvres justes et les saints, c'est ça les fins l'heure. N'est-ce pas? Donc là, vous êtes des tabernacles. Si vous voyez la chose comme Dieu, c'est ça les temples et selon Dieu qui est le Seigneur. Amen. Amen. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements